Je suis Angers Magniani. Dans mes cas de vérité, je reçois une personnalité qui fait l'actualité. C'est dans un entretien cash, sans complaisance ni malveillance. Mes cas de vérité, c'est les lundis, mercredis et vendredis sur Denius TV, la web TV de toutes les opinions. A bientôt. Bonjour à tous. Dans mes cas de vérité, je reçois aujourd'hui Mademoiselle Désirée Douati, présidente de l'Association des femmes et familles de détenus d'opinion de Côte d'Ivoire. Bonjour Mademoiselle Douati. Bonjour M. Angers Magniani. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le 6 août dernier, à la faveur de l'amnistie prononcée par le chef de l'État, plusieurs dizaines de personnes proches du président Laurent Gbagbo ont été libérées. Je peux dire que c'est un soulagement. Je vous remercie. Avant tout propos, je tiens à dire merci à la presse, à vous également M. Angers Magniani, parce qu'au début de cette lutte, vous avez été aux côtés de l'Avdossi. Et je pense qu'aujourd'hui, si on parle d'ordonnance d'admissie, c'est parce que la presse a épousé notre combat. Et je tiens à vous dire au nom de toute l'association, un très grand merci. On n'a fait que notre boulot. Alors, ça reste un soulagement, cette décision du chef de l'État. Beaucoup, beaucoup. C'est un soulagement. Et ce 6 août, c'est 7 ans de souffrance qui ont pris fin en quelques secondes. Et nous ne cesserons jamais d'exprimer notre gratitude. D'abord au chef de l'État, ensuite à la communauté internationale, aux organisations non-gouvernementales, et je l'ai dit tout à l'heure à la presse. C'est vrai qu'il y a eu environ 270 personnes qui ont recouvré la liberté. Mais pour nous, ça ne reste qu'un pas. Un pas avec la réconciliation. Parce que pour la réconciliation, il n'y a pas de demi-mesure. Lorsqu'on prend une ordonnance d'admissie, on la prend entièrement. Il faut aller jusqu'au bout. Parce que nous sommes en Côte d'Ivoire, qui a connu une crise post-électorale en 2010. Et lors de cette crise, il y a eu deux camps qui se sont affrontés. Aujourd'hui, ils ont emprisonné durant 7 ans un camp. Et il y a un camp qui n'est jusque pas là, allé devant la justice. Et on maintient 30 personnes en prison, sous prétexte qu'elles sont des militaires, ou elles sont des civils, ou elles sont des personnes dangereuses. Mais il y a eu des rebelles dans cette Côte d'Ivoire. Et ces rebelles aujourd'hui ont des promotions. Qui est-ce qui est plus dangereux que des personnes qui ont géré une rébellion ? J'aimerais bien qu'on me réponde. Et donc, c'est l'occasion pour moi de plaider pour toutes ces personnes encore en détention. Parce que la souffrance n'a pas de mesure. La souffrance qu'a endurée Mme Simone et Yves-Babou, et tous ceux qui sont sortis, et la même souffrance qu'ont endurées M. Ossé-Loguet, le colonel Abbey, le général de Beaublé, M. Topa-Marcel, M. Dipro-Eve, pour ne citer que ceux-là. Et nous pensons qu'il est temps qu'on ferme cette parenthèse douloureuse pour de bon. Alors, comment la referme cette parenthèse douloureuse ? En libérant les 30 personnes, c'est ça ? Oui, en libérant les 30 personnes, en respectant le droit des Ivoiriens. Parce que tout ça est arrivé parce qu'il n'y a pas de respect des droits des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on le dise. Et ce, c'est sur tous les plans. Vous avez des personnes qui sont emprisonnées pour leur opinion religieuse. Vous avez des personnes qui sont emprisonnées pour leur opinion politique. On n'a plus le droit en Côte d'Ivoire de penser différemment. Et ça, c'est anormal. Est-ce que vous avez quand même l'impression qu'on a fait malgré tout un pas sur le chemin de la réconciliation ? Un pas quand même important sur le chemin de la réconciliation avec cette décision d'amnestie ? Nous reconnaissons ce pas. Mais comme je l'ai dit, ça ne reste qu'un pas. Il faut que cette ordonnance soit entière. Et il est question de la liberté. Rien ne vaut la liberté des personnes. Donc nous plaidons pour la libération des 30 personnes encore en détention. Il faut que ces personnes sortent. Parce que par moments, on a l'impression que le gouvernement aime nous pousser à bout. Nous pensons qu'après cette ordonnance d'amnestie, nous ne pouvons pas prendre les rues. Mais si on confisque la liberté des 30 personnes encore en détention, nous serons obligés de nous confisquer, de nous constituer nous-mêmes prisonniers pour obtenir leur libération s'il le faut. Là, c'est une menace. Non, c'est un cri de cœur. Très bien. Alors, donc vous ne comprenez pas ce que disait le premier ministre récemment à propos des militaires qui disaient que l'occasion n'était pas encore bonne pour que ces militaires soient libérés. Donc vous ne comprenez pas cela. Non, je ne saurais comprendre les propos du premier ministre. Et je pense qu'aujourd'hui, le premier ministre doit se mettre à la place des familles. Il est bien de parler des militaires, des prisonniers, mais les plus grandes victimes aujourd'hui sont des enfants. Et qu'est-ce qu'il offre aux enfants de ces 30 personnes encore en prison, si ce n'est que la liberté de leurs parents ? C'est douloureux de voir les parents d'autres enfants sortis et de constater que son parent est encore en prison. C'est très difficile pour un enfant. Est-ce que vous vous mettez également à la place des autres victimes du camp Ouattara qui ont également souffert de la crise ? Nous avons été tous victimes en Côte d'Ivoire. Nous avons tous été victimes en Côte d'Ivoire. Je ne pense pas que les balles lors de la crise postélectorale aient trié des pro-Babou, des pro-Ouattara. Nous avons tous perdu un parent en Côte d'Ivoire. Et je m'incline devant toutes ces victimes, tous ces décès. Est-ce que vous comprenez aussi leur douleur ? Je la partage. Je ne la comprends même pas. Je la partage. Parce que la douleur, la souffrance, c'est quelque chose d'unique. On a tous perdu un parent dans cette crise. Et aujourd'hui, nous savons ce que c'est que la souffrance d'une détention. Nous savons ce que c'est que de perdre un parent en prison. Et nous demandons au Premier ministre de mettre tout en œuvre afin que plus jamais en Côte d'Ivoire, une personne ne meure en prison pour ses opinions. Tout à l'heure, vous parliez des enfants qui sont, de façon précise, les catégories de personnes qui ont été libérées. Je vous remercie. Il y a des personnes civiles qui ont été libérées. Et dans ces civils, il y a naturellement des fonctionnaires. Il y a des élèves, il y a des policiers, des gendarmes, des corps habillés. Et il y a aussi des étudiants. Il y a aussi des servantes. Il y a aussi deux servantes qui étaient incassérées. Et qui ont été libérées. Qui ont obtenu aussi la libération à la faveur de l'anistie. Alors, vous qui les connaissez, vous qui les pratiquez, vous qui les côtoyez au quotidien, comment ces personnes se reconstruisent-elles aujourd'hui ? C'est très difficile. C'est très, très difficile. Parce que c'est vraiment du cas par cas. Et chaque cas est délicat. Vous avez une personne, M. Yeboa Ghislain, qui était en première lorsqu'on l'arrêtait. Donc, il avait certainement entre 18 et 21 ans. Aujourd'hui, il doit se trouver entre 27 et 25 ans. Donc, vous comprenez que pour lui, il est obligé de repartir à zéro. Et qu'est-ce que le gouvernement peut lui offrir ? Il est en classe de première. Et là, il sort 7 ans après. Il a tous ses amis qui sont peut-être en licence ou en maîtrise. C'est vraiment difficile. Ou bien même qu'il travaille déjà. Ou même qu'il travaille déjà. C'est vraiment difficile. Vous avez des personnes qui étaient dans le secteur privé qui, aujourd'hui, ne peuvent pas trouver d'emploi. Parce que l'employeur ne comprend pas cette période d'absence. Et vous avez des militaires qui ont plus de chances parce que l'état-major a décidé de les affecter. Vous avez des gendarmes qui ont plus de chances parce que leur commandement leur a encore fait confiance. Mais pour la police, c'est pour leur le statu quo. Et il y en a aussi qui sont dans la fonction publique ? Oui, il y en a qui sont dans la fonction publique. Comme je l'ai dit plus tôt, dans le cadre de la fonction publique, il n'y a pas de problème. Parce que c'est un devoir pour la fonction publique de les reprendre, de les réintégrer. Mais pour les personnes civiles, surtout pour les élèves et les étudiants, c'est vraiment difficile. C'est quoi leur plus grande difficulté aujourd'hui ? Parce qu'il faut vraiment se mettre dans leur peau pour comprendre ce qu'ils vivent aujourd'hui. Oui, les difficultés sont à tous les niveaux. Pour les étudiants, c'est comment reprendre le chemin de l'école sans moyens. Parce qu'il y a des étudiants qui ont perdu leurs parents durant la période où ils étaient en prison. Il y a des personnes qui sont sorties qui n'ont pas d'emploi. Et donc, à ce jour, les familles sont encore disloquées. Le plus urgent, c'est quoi alors ? Le plus urgent, c'est qu'ils mettent en place une politique sociale rien que pour les personnes ayant bénéficié de l'amnistie et qui les gèrent cas par cas. Alors, vous êtes également la présidente. Vous côtoyez également les femmes et les familles de détenus. Comment aujourd'hui votre association arrive-t-elle à trouver les moyens pour répondre aux besoins de toutes ces familles ? J'imagine qu'elles sont quand même nombreuses. D'accord, je vous remercie. Dans un premier temps, je tiens à dire un grand merci à l'Est Première Dame Simone et Yves-Babou qui a apporté un soutien vraiment très grand. Elle a pris en charge le bilan de santé. Elle a apporté des dons. De combien de personnes ? De près de 250 personnes ayant bénéficié de l'amnistie. Et c'est pour ceux qui étaient disponibles à Abidjan parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas encore à Abidjan, qui ne sont plus à Abidjan. Elle a offert des kits scolaires. Elle a permis à des personnes d'avoir des pièces d'identité. Et c'est quelque chose qui n'avait pas vraiment existé les fois passées. Et nous tenons vraiment à lui dire un grand merci parce que les résultats des bilans de santé nous permettront de savoir de quoi souffrent nos parents. Nous savons qu'ils sont tous de grands malades. Nous les constatons affaiblis, amaigris. Nous les voyons finis, si je peux m'exprimer ici, à petit feu. Mais grâce à elles, on saura exactement de quoi est-ce qu'ils souffrent. Grâce à ce bilan de santé. Grâce à ce bilan de santé qu'elle a financé, nous pourrons savoir de quoi est-ce que nos parents souffrent. Et à partir de ça, on verra comment leur apporter l'aide nécessaire pour les guérisons. Mais ça fait quand même quelques années que votre association existe. Comment vous... Ça a toujours été difficile après la détention parce que l'association n'a pas les moyens nécessaires pour venir, pour régler tous les problèmes. Et il y a des personnes qui sortent qui n'ont pas de logement. Nous essayons de leur trouver un logement. Ce n'est pas toujours évident. Nous avons par moments l'aide des personnes qui préfèrent garder l'anonymat. Il y a aussi des personnes qui sont en Suisse ou en France. Et il y a aussi le Congrès ivoirien du Canada qui nous aide du mieux de ces possibilités. Et nous profissons de votre antenne pour dire un grand merci à son président, M. Yapi Hiller. Alors, j'espère qu'il entendra ce message. Et je voudrais quand même qu'on parle un peu plus des enfants. Des enfants et des femmes. J'imagine leur grande peine, j'imagine leur grande difficulté à se reconstruire pendant toutes ces années. Est-ce que vous avez déjà sollicité des psychologues, par exemple, pour les accompagner ? Est-ce que vous avez sollicité aussi des médecins pour poursuivre leur état de santé ? Concrètement, comment ça se passe ? Alors, au niveau de l'association, nous nous sommes appuyés sur le Dr Michel Blabeau, qui est lui-même psychologue, pour s'occuper des cas de suivi interne. Et grâce à la première dame, il y a des suivis qui sont en cours. Et nous attendons donc la fin du processus. D'accord. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez vraiment de la part de l'État ? Nous attendons de la part de l'État qu'il puisse mettre en place, comme je l'ai dit, un programme social rien que pour les personnes ayant été détenues injustement. Je serais bien que la ministre des Affaires Sociales, Mme Marie-Toukouni, se penche sur cette question, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, en prenant cette loi d'amnistie, le président Ouattara a démontré clairement qu'il y avait bel et bien des personnes détenues en Côte d'Ivoire pour des raisons d'opinion politique. Donc, lorsqu'on parle de détenus d'opinion politique, c'est qu'il y a forcément une injustice, parce qu'il y a un caractère arbitraire. Et il faut qu'il y ait un suivi médical, mais il faut qu'il y ait un suivi de reconstruction. Parce que 7 ans, c'est énorme. Et ils ont mis en parenthèse la vie de plusieurs Ivoiriens durant 7 ans. Et il faut qu'ils trouvent eux-mêmes les moyens de redonner espoir en ces familles-là. Sinon, la réconciliation ne serait qu'un mot. Parce qu'il ne suffit pas de libérer les personnes, mais il faut faire un suivi après les libérations. Très bien, je vous remercie et très bonne journée. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Merci.